bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo vidéo livresque aujourd'hui où je vais vous parler d'un livre jeunesse beaucoup plus jeunesse d'un auteur qui j'ai connu avec shadow magique où j'ai lu les deux premiers tomes qui est donc une série phare young adulte dans la magie il a écrit également vicieux que j'ai très hâte de lire parce qu'il m'inspire énormément et en fait cette autrice a également écrit pour plus jeune et donc on découvre cassidy black le livre un chasseuse de fantômes donc de victoria schwab pour son nom en fait pour la littérature jeunesse voilà à la deux pseudos un peu différent en fait elle met des initiales quand elle écrit pour l'une adulte et elle met son nom complet quand elle écrit pour la jeunesse mais c'est la motrice donc on retrouve forcément l'autrice ici dans un livre beaucoup plus jeunesse qu'elle peut l'être sur shadow of magique et donc j'avais envie de la découvrir un petit peu sur quelque chose de plus de plus léger et néanmoins ça a été plus ou moins une réussite je vais vous expliquer ça tout de suite après ce qui a pu me plaire et ne pas plaire dans ce roman mais avant ça je vais vous parler du résumé de l'histoire on découvre donc une jeune fille cassidy black qui dès le début on apprend que son meilleur ami est un fantôme jacob mais évidemment c'est un photome personne ne peut le voir à part elle et en fait a fait passer ça comme si c'était un petit peu à une sorte d'ami imaginaire et elle a un pouvoir en fait en plus de pouvoir voir jacob en fait un peu un ressent la présence des esprits des fantômes et à peu transparcer enlever un espèce de voile comme elle va appeler ça pour passer de l'autre côté dans un peu l'entre deux mondes entre notre monde à nous et le royaume des morts et dans cet entre deux en fait elle va retrouver des fantômes restés bloqués parce qu'il reste pour une raison peut-être parce que du coup le ram n'est pas encore en paix et ils n'ont pas pu rejoindre en fait pour une raison x ou y n'ont pas pu rejoindre le royaume des morts donc elle a ce pouvoir de passer à travers le voile comme elle dit pour aller dans ce et donc en fait c'est ses parents eux sont des des enquêteurs un petit peu du paranormal voilà ils écrivent beaucoup dessus ils sont auteurs de romans sur le paranormal sur les fantômes etc et on va leur proposer au fait de réaliser une émission télé ce qui va les amener en fait à quitter la ville où ils sont pour partir pour edimbourg pour réaliser une émission de télé sur les fantômes et toutes là toutes les légendes qui peut y avoir en fait sur la ville d'edimbourg et surtout leurs passifs etc sur les différents lieux historiques et peut-être des traces de fantômes et les lieux potentiellement hantés d'edimbourg donc ils devront voir ils vont devoir partir avec cassidy pour un voyage en fait pour réaliser cette émission et en fait cassidy va être en contact de tous les mystères qui peuvent entrer autour d'edimbourg et tous les mystères fantomatiques qui vont forcément l'amener dans une aventure dans un périple qui va lui permettre en fait d'apprendre plus sur elle est également sur ses pouvoirs en rencontrant lara qui est également une personne qui a les mêmes pouvoirs qu'elle on apprend également la cause qui a provoqué en fait l'apparition de ce don chez cassidy je vais pas vous le révéler pour pas se poiler complètement le bouquin mais voilà on apprend pourquoi elle a ce pouvoir d'où vient jacob donc voilà un petit peu le gros de l'histoire on est sur une idée de deux personnes qui peuvent voir des fantômes et qui peut voyager entre les différents mondes le nôtre et l'entremonde et cette histoire d'amitié qui va y avoir entre cassidy et jacob j'ai plutôt bien aimé ce premier tome pour pouvoir vraiment donner un avis sur ce roman c'est vrai que j'ai faudrait vraiment voir la suite il ya les autres tomes pour voir exactement en fait où l'auteur va vouloir nous amener parce qu'en fonction de là où il va nous amener ça va rendre le titre vraiment génial ou bof en fait parce que moi je trouve qu'il y avait des choses vraiment très intéressantes dans ce livre j'ai bien aimé le fait que même si on est sur du jeunesse tout se passe pas simplement il ya des embûches qui poussent cassidy à revenir en arrière à trouver un autre chemin qui se met vraiment en danger tout ne coule pas de source tout ne tombe pas le bec dans le nez comme ça comme des fois dans les romans très jeunesse il ya beaucoup de facilité scénaristique et là c'est pas le cas elle est vraiment obligée de se batailler de demander de l'aide et même si on sait qu'au final forcément tout va bien se terminer on a des doutes et on se demande comment va réussir à s'en sortir parce que finalement tout ne se passe pas comme ça devrait se passer il ya beaucoup d'embûches et beaucoup de contraintes j'ai aimé ça j'ai aimé la fin l'ouverture que ça peut donner et c'est là que je reviens à dire sur comment en fait l'autrice va peut-être partir après et quel choix va prendre choix scénaristique à prendre pour la suite de l'histoire qui va peut-être donner oui ou non l'intérêt de ce livre on comprend bien que les parents en fait dans chaque tome ils vont voyager dans une nouvelle ville pour leurs émissions et qui va amener de nouvelles aventures à cassidy donc effectivement si chaque tome c'est juste une nouvelle aventure sur cassidy ça va être longuet ça va être bof ça va apporter grand chose ça va devenir un peu ennuyant si ça prend la tournure que j'espère que ça va prendre là ça peut amener le roman sur un autre taille et le rendre beaucoup plus intéressant si on part sur quelque chose d'assez sombre sur le côté au fait de jacob et sur sa réelle présence ici là on aura vraiment un intérêt sur ce bouquin j'ai aimé un petit peu tout l'attrait qu'il ya au fait sur la raison qui fait que au fait cassidy a ce pouvoir je trouvais que c'était plutôt bien trouvé donc tout ça fait que c'est plutôt intéressant on est quand même pris dans les personnages dans l'aventure le côté un petit peu humoristique avec les parents qui se rendent compte de rien etc c'est plutôt intéressant donc tous ces aspects là j'ai beaucoup aimé les points plutôt négatifs c'est évidemment bon le côté un peu plus jeunesse qui fait que ça on est forcément face à une histoire moins développée mais bon c'est prévu c'était prévu et attendu après ce qui m'a dérangé et ça a vraiment été quelque chose qui m'a dérangé tout le long du bouquin parce que tout le long du bouquin on a des références à ça c'est les références à harry potter et faire des clins d'oeil à harry potter ça peut être sympa parce que ça ancre l'histoire dans quelque chose de plus réel et qui fait comme si cette histoire en fait ça en donnant un élément en fait réaliste qui existe dans notre monde de concret rend l'histoire crédible en soi donc ça peut être intéressant comme je sur mon précédente vidéo je parlais de télucida en fait de jean luc marcastel qui fait des allusions à toute la littérature de l'écart ras purog pourquoi pas il ya un clin d'oeil qui est fait ça ça inscrit en fait le roman dans des choses réelles de notre monde des vraies références qui donc rend l'histoire comme si elle pouvait se passer vraiment aujourd'hui donc c'est plutôt intéressant mais quand ça revient régulièrement à ce point là en fait dans cassidi c'est c'est lourd en fait on a compris elle est fan de harry potter bon visiblement c'est super mais faire un clin d'oeil bon ils vont à edimbourg la ville où elle aurait écrit harry potter bon deuxième clin d'oeil dans le même café pourquoi pas mais ça continue ça continue ça continue il ya plein plein de clin d'oeil harry potter j'ai trouvé ça que c'était ça ça m'a saoulé clairement ça m'a saoulé et c'est vraiment le côté bémol de par rapport à ce bouquin parce qu'en fois c'était plutôt réussi si vous avez aimé le dernier titre jeunesse de ariel holes pour moi vous fingus malister pour moi c'est un peu sur la même veine fingus malister avait un peu plus de prise de risque qui m'a pas forcément toujours plus mais voilà on sortait notre zone de confort là on est sur un livre vraiment sur une zone de confort c'est assez attendu ce qui se passe assez prévisible mais c'est efficace c'est bien écrit c'est réussi donc pour un livre jeunesse pour des pour des enfants ça ça passe très très bien je pense donc n'hésitez pas à le conseiller si vous aussi vous avez lu cas c'est dit blake n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et puis sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo merci de votre écoute et à bientôt